La constellation du lion La forme sous laquelle le lion apparaît dépend beaucoup des conditions de visibilité. Les quatre premières étoiles visibles forment un trapèze très aplati, avec dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, régoulousse, alpha-léo, au sud-ouest, la base des pattes avant, algéba, gamma-1-léo, un peu plus au nord, le cou, zosma, delta-léo, au nord-est, la base de la queue, et dénébola, bêta-léo, à l'est, le bout de la queue. Quand les conditions sont meilleures, on voit se dessiner la « faucille » partant de régoulousse, alpha-léo, qui passe par état, gamma, algéba, zeta, mu et repique vers le sud avec epsilon-léo. Cette « faucille » marque la tête du lion, dont le museau se prolonge un peu vers l'ouest avec kappa, nord, et lambda, sud, léo, qui ne sont visibles que dans de très bonnes conditions. Régulus fait partie, avec Spica, des étoiles qui ont permis à Hipparche de déduire la précision des équinoxes, en mesurant leur position. Elle est aussi utilisée pour des calendriers babyloniens. Elle était en Inde et en Arabie respectivement, la puissante, et, la royale. De plus les Hébreux l'appelaient, l'étoile de David. Régulus a permis dans l'ancienne Perse où elle y était l'étoile principale d'un groupe de quatre indiquant les points cardinaux et formant les, quatre gardiens du paradis. Régulus est l'étoile de la constellation du lion, qui est appelée corps Léonis ou cœur lion. Elle doit son nom à Régulus à Copernic qui lui-même s'est indiqué du nom de Rex qu'est le roi, donné par Ptolémée. Les Grecs associaient cette constellation au lion Némée, fruit des amours de Zeus, le maître de l'Olympe et de Célène, la Lune. Un jour, il tombe sur la Terre sous la forme d'une étoile filante. Là, il prend goût à la chair humaine. L'animal fabuleux est invulnérable, aucune arme ne peut entamer son cuir divin et il dévaste la région de Némée, au nord du Péloponnèse. Condamné à douze travaux pour avoir tué sa femme et ses enfants dans un accès de folie, le héros Hercule parviendra à le vaincre en l'étranglant. Sous-titrage Société Radio-Canada